C'est une rentrée de touche, bénéfice de l'Africa, rapidement joué, à Krakonen, et voilà, sorti de but. Ils se précipitent, ils tentent des gestes, ils sont pas précis. On est dans la situation de l'équipe qui ne sait pas quoi faire, chacun essaie ce qu'il peut. Ce match est plié. Il faut vraiment un cadeau du Sewe pour que l'Africa puisse faire quoi que ce soit. Et comme cela peut arriver lorsqu'une équipe mène largement, on espère vraiment le cadeau. L'Africa, c'est le Sewe qui va la passer encore. Le Sewe, remplacement, va sortir à Giza Dje Dje, en profil du numéro 27, Akibu. Oye Yodé. Oye Yodé. Oye Yodé. Il fait tourner son effectif. Ah oui. Il prépare les nouveaux aux responsabilités qui vont être leur quand ceux qui sont appelés à partir vont partir. Surtout qu'après janvier, on aura pu assaler Roger Claver, le premier conflit Christian, de Dembele Souleymane et de Ouattara Ousmane. Oye. Il faut faire tourner l'effectif. Il faut préparer d'autres à des nouvelles missions, des nouvelles charges sur la pelouse. Il va se dégager loin devant. Le contrôle de Saïe Grouhou. Saïe. Diza. Badi. Pardon. Et c'est Dembele. Le ballon récupéré par l'Africa. On se bat. Et la rentrée de touche bénéficie de Berrerou. L'Africa a le mérite de se battre, de tenter, de tout faire. Mais on sent qu'ils ont affaire à un adversaire qui a un cran au-dessus, qui sait gérer, qui sait conserver son avantage. Débadi. Jean-Daniel. J'affrique le ballon. La tête. Et position du hors-jeu. Position du hors-jeu. Mais je crois qu'il a eu un peu peur. Il a rentré la tête. Il n'a pas allé franchement. La peur du télescopage. Avec un gardien costaud. Il tiendrait bien Hugo. Oui. Regardez le gardien. On lui adresse le ballon. Il ne le prend pas. Je crois que l'arbitre va lui donner un carton cette fois. Non, il n'osera pas. L'arbitre. On verra bien. Il n'osera pas. Je vous dis. Il finit d'être blessé. C'est bien Hugo. Beaucoup d'astuces pour intimider l'arbitre. Le 5ème桜 3ème à l'armée de Marlène. Les supporters de l'Afrique. Ils sont menés 2-0. Ils se préoccupent du score de la 5èmeème. Qu'est-ce qui sont marrant ces supporters ? C'est bien cela la rivalité. C'est cette rivalité que nous recherchons pour qu'il y ait du monde dans nos stades. Parce que c'est cette rivalité qui a fait la force de notre foule à un moment donné. C'est une saine rivalité qui mobilise les foules, qui fait plaisir, qui donne de l'intérêt au match. C'est un coup franc pour l'Africa Sport d'Abidjan. Coup franc au bénéfice de Verre Rouge. Coup franc va être... Vous voyez il est bien libre de tout marquage. Tiendré Begaud. Je sens qu'il va aller s'empaler. Heureux d'attendre. Qu'est-ce qu'il a fait ce joueur ? Qu'est-ce qu'il a fait ? La façon de tirer le coup franc. Non, je crois qu'il a essayé quelque chose, qu'il n'a pas réfléchi. Voilà, ça arrive souvent lorsqu'on est en phase de perte de sérénité face à des équipes qui sont totalement supérieures à nous. On tente n'importe quoi. C'est des réactions d'impuissance, des réactions d'acceptation de la supériorité de l'autre. Parce que quand on est vraiment dans le jeu, on essaie des choses qu'on a apprises, des choses qu'on fait collectivement. Et voilà le ballon, le long ballon avec la faute de Premier Kofi-Christian. Il y a du nouvel entrant dans la déviation directement dans les gants de Sylvain Gogo. Il s'est tellement se dégagé. Loin devant. La tête est défensive. Il a bousculé. Il n'y a pas de faute à indiquer l'arbitre. Je crois que l'arbitre s'est laissé tomber par le fait que jusqu'à présent c'est Djomané qui donne le coup. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui se couche sans qu'on ait vu un coup évident. Mais il a bien souffert d'une astuce. J'ai demandé à Ibrahim Sori. J'ai demandé à Ibrahim Sori qu'il prend le captain le premier. C'est un captain mérité. Il est en colère. Donc il a des mots à l'endroit de l'arbitre, ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, quand on est en colère, c'est assez difficile. Je veux dire, on en parle comme ça, mais sur le terrain, en situation de défaite, face à un adversaire astucieux qui a réussi à tromper l'arbitre, il n'est pas rare qu'on perde un peu les pédales et c'est ce qui lui arrive. Ousewe va se dégager loin devant. La tête est défensive. Attention, la reprise d'Assale-Roger. Et le joueur Ousewe ne peut contrôler ce ballon. C'est le même Camerounais, je vous l'ai dit. La technique n'est pas sa force. Sa force est la qualité athlétique, physique. Il est vraiment généreux dans l'effort et il passe la date d'adversaire. Elle a une faute inutile. Surtout, une faute très visible parce qu'à aucun arbitre, une telle faute n'est plus échappée. C'est tout cela, le dépit. C'est toute l'impuissance de l'Africa Sport d'Abidjan. Et le Sewe avec beaucoup d'expérience, chaque joueur sait comment il peut gagner du temps. A commencer par le gardien. C'est ça le football. Il faut apprendre à côté de savoir jouer au ballon, il faut savoir jouer au football. Il faut avoir l'expérience aussi. Il faut savoir gérer un avantage. Il fait mine de demander où il s'est situé. Je pense que l'Abidjan lui a donné sept fois le carton. Mais il n'osera pas. Et c'est Sylvain Gogo, avec toute l'expérience, qui va envoyer le ballon au-delà de la médiane. Sylvain Gogo, pardon, a salé. La tête défensive d'Eddie Biroland. Kwame Kofi Christian va revenir à Mansou Koukou. Mansou, a salé. Va chercher à K-6 Baudelet. Mansou. Mansou, a salé. A salé. Il va encore essayer la frappe si on lui laisse le ballon là. Kwame Kofi. Mansou, le centre d'Akaïsis. La tête d'Eddie Biroland. Et Badie, Jean-Daniel, on s'est dégagé. On éloigne le danger. On peut faire Africa. L'entrée touche au bénéfice du C-O-Sport de San Pedro. Rabit donne un carton à l'état de la faute sur Christian. Et le carton à qui ? Badie. Badie, Badie. Je pense que le joueur lui-même n'y croit pas parce que la faute n'a pas été sifflée. Il a laissé l'avantage, mais il est revenu pour appliquer la sanction liée à la faute. Et c'est le C-O-Sport de Kojo. Pour éloigner du danger. Le contrôle. Ballon, bien joué. Pas de position. Ici, il y a la position de l'heureux. Il est allé trop vite en Bézogne. Il n'a pas su conduire sa course. Il a conduit une course en profondeur. Il a conduit une course latérale pour rester au même niveau. Mais bon, tout cela s'apprend aussi. Quand on est vers la ligne du dernier défenseur, on ne fait plus de course en profondeur non contrôlée. Ça y est, Grohou, énergiquement, réussit à éloigner le danger. Avec beaucoup d'autorité. Ah oui, c'est un ancien du Sporting Club de Gagnois. Beaucoup d'expérience aux garçons. Il a traîné sa bosse dans le championnat de Ligue 1 pendant des années. Ça y est, Grohou. Il était en compagnie de Céline Dogo-Jean-Serge. Exactement. Et de... Cette équipe qui a fait mal. Ah oui, c'est ce type de Gagnois. L'habit a demandé à un joueur de se débarrasser d'un bijou métallique, probablement. Mais il aurait dû lui donner un carton parce que... C'est interdit. C'est interdit. Et si on est venu avec, on a... La rentrée de touche. Au bénéfice du Safeway Sport de San Pedro. Il prend tout son temps. Le rythme est totalement retombé. Ah oui, on cassait le rythme. Et... On cassait le nôtre aussi. Une faute. C'est allé. Je crois que même l'Africain n'a spécu à rien du tout. Le temps. Il joue parce que leur entraîneur leur a dit qu'un match se joue jusqu'à la dernière minute. Donc, ils sont l'engagement qu'il faut jusqu'à la dernière minute. Ils ne trichent pas. On a trois minutes de temps additionnel. Ils savent très bien que ce match est plié. Ah oui. La défaite est... Le temps additionnel. L'Africain qui n'a pas joué du tout en seconde période. Juste quelques incursions. Et après, plus rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a eu un coup de coude. Je pense que c'est une occasion de carton rouge. Et il ne le donnera pas en vitre. Si, je pense qu'il va le donner cette fois. Peut-être pas le rouge, mais il va se prendre un carton. Il y a un coup de coude manifeste sous le ralenti. Il faut dire que les deux avaient... Je crois qu'ils ont certainement un ancien duel. Voilà le deuxième but. L'élan. On voit la course d'élan. Oui, quel but. C'est allé. Dembele Souleymane. Voilà, il donne un carton jaune. Il prend le carton jaune. Le deuxième pour le Sewey. Après celui de Fletreika. Et vous voyez, le temps que l'Africa a même joué. Il n'essaie pas de suivre l'adversaire. Il n'essaie pas de jouer vite. Il donne le temps à l'équipe Albers de bien se replacer. De bien recomposer ses lignes. A la limite, on voit bien que Likaït n'essaie pas très bien ce qu'il doit faire. Il va essayer quelque chose. Essayer quelque chose, c'est ce qui a été fait. Voilà, et ça donne ça. L'Africa perd le ballon aussitôt. Contre-attaque du Sewey avec Asalee Dembele Souleymane. Asalee, Asalee, Heureusement, et qu'il anticipe bien. Heureusement, c'est un cornet pour le Sewey Sport de San Pedro. Le défenseur est dans une réaction de panique parce que ce ballon était totalement raté. Il pouvait le conquérir tranquillement, mais non. Il laissait un geste. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas voulu se mettre en difficulté. Et c'est tant mieux comme ça. C'est ce que je dis toujours. Quand on a peur de mal faire, on finit pas mal faire. Le cornet à la Sewey qui ont beaucoup d'expérience maintenant. L'expérience qu'ils n'ont pas eu. C'est le dernier cornet qui a amené le but de Nadia Lali en finale de la Coupe CAF. Ils l'ont joué direct. Et la contre-attaque qui a suivi le but dans le temps additionnel. Ils en ont tiré la leçon. Ah oui. Quand on perd, on ne perd pas la leçon. Et là, je pense qu'ils n'ont pas perdu la leçon. Et c'est Weke. Et c'est tant mieux. Absolument. Le portier de l'Africa. Ah oui. Il y va de son petit numéro. Ah oui. Il a vraiment bien joué. Il a beaucoup de 100 fois. Parce que... L'Africa, Nyaoua Lébé. Plus. On essaie de construire. Dans les derniers instants. Le grand ballon. Bam. Pas du tout. Position de Orger. Voilà. Retour de Orger. Retour de Orger. Si, si. Il y était. On ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé là. On ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé là. Parce que, sur cette action, son partenaire ne s'était pas encore retourné. Que lui était déjà dans le dos de l'adversaire. Et c'est terminé. L'Africa Sport d'Abidjan. Qui a régi sa première défaite. Après. On va dire. Abidjan logique. Défaite logique. Ah oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe du Séou est revenue à son meilleur niveau. Qui a un niveau au cran. Un cran au-dessus de celui de l'Africa. Donc, c'est le meilleur qui a gagné. Mais l'Africa n'a pas de mérité. Moi, je pense que pour ce que l'équipe d'Africa a montré aujourd'hui. C'est un cran au-dessus de ce que l'équipe montrait l'année dernière. Donc, il n'y a pas à désespérer. C'est une équipe qui peut progresser encore. Quant au Séou, je suis heureux de voir que le Séou commence à se remettre de sa fatigue physique et psychologique. Et l'entraîneur Hugo Gebel a compris. Il fait tourner son effectif. Il fait en sorte que ceux qui sont vraiment fatigués soient présents. Mais qui ne jouent plus qu'entre 10 minutes. Afin, déjà, qu'ils se remettent de la fatigue. Et surtout qu'on prépare la relève par rapport aux nombreux départs qui sont annoncés. Félicitations à cette équipe du Séou. Félicitations à l'Africa qui a perdu. Mais qui a montré un meilleur niveau de jeu. J'espère que pour la suite du championnat, cela va permettre à cette équipe de jouer vers le haut du tableau. Et en tout cas, de jouer pour avoir des places africaines. L'Africa qui va jouer pour avoir des places africaines. L'Africa qui va jouer dans son tempo. Qui va réagir certainement sur le coup de la cinquième journée face au Sporting Club des Guignois. Merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas. On vous retrouve aux abords de la Pelouse. Le temps pour nous de vous retrouver pour les interviews d'après-match. Merci Capi. Et à tout à l'heure. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Un bout d'anthologie. Celui-là, vous êtes allé le chercher. Oui, je suis allé le chercher. D'autant puisqu'on avait à cœur de gagner. Donc on jouait vraiment avec la motivation. On avait plus faim que l'Africa. Parce que nous sommes les champions en titre. Et puis jusqu'alors, on n'avait pas encore fait de victoire. Donc c'était impératif pour nous de jouer ce match à fond. Décrocher coûte que coûte la victoire, quelle que soit la manière. Et puis c'est ce que mes amis et moi, nous avons fait. Et vous-même, on nous dit, c'est votre dernier match ? Bon, pas mon dernier match. Pas mon dernier match. Il y a le match contre le Stella. Non, je pense bien qu'Assale va participer au match. Comment vous continuez d'avoir de la motivation là où certains auraient eu peur de mettre le pied ? C'est une question de Benson Piraka. Non, bon, c'est pas... Le football, ça ne se résume pas à un départ. On ne construit pas une saison, on construit toute une carrière. Donc je pense bien que jouer, c'est encore très bon de quitter un club. C'est encore très bon de quitter un club avec beaucoup de joie. Donc je pense que toujours mettre le pied pour le COE, c'est une grande joie pour moi. C'est de jouer à fond tous les matchs jusqu'à ce qu'il parte. Là, au moins, quand tu pars, on peut te dire, oui, Assale, il a fait telle chose, telle chose, telle chose. Donc je pense bien que mettre le pied, c'est encore bon, c'est souvenir encore de tout ce que le club a pu faire pour toi. Et je pense bien que les dirigeants, c'est vrai, ils m'encouragent, c'est vrai, ils m'encouragent à tout le moment. Et c'est ce qu'ils font pour ne pas décevoir tout le monde actuellement. Allez, merci, Assale, bonne chance. Ça y est, Grouhou, l'Africa, 3 matchs, 3 victoires et puis le Nord-Françot cet après-midi. Oui, dans toutes choses, il y a ça, on s'attendait plus ou moins à ça. On a été fébris en premier mi-temps, on a pêché en premier mi-temps, on a été fébris. On a pris les deux buts facilement. Vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de réagir, mais c'était déjà trop tard. C'était une équipe qui venait d'une défaite, donc qui était gonflée en bloc pour gagner. C'est le leader après tout. Il fallait jouer crâinement nos chances, mais ça n'a pas été, on a opté pour ma chance ce soir. On va rentrer dans le bas sacré pour aller attaquer Gagnon la semaine prochaine. Pour vous, qu'est-ce qui a coincé au niveau de l'Africa ? Bon, les jeunes gens étaient un peu timides. Les jeunes gens, la plupart sont les premières années des championnats. Ils étaient un peu timides, malgré devant le leader, devant les gens qui viennent de jouer une finale de Coupe d'Afrique. Ils étaient un peu timides. Vous-même, vous avez vu, on a été baladé en premier mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, quand on a essayé de remonter le groupe, on a essayé de dire, c'est le même garçon, c'est la même personne. N'ayez pas peur, vous avez vu qu'on a su réagir. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. On espère qu'à la prochaine fois, on leur dit que c'est la même personne. Il faut réagir dès le début pour avoir une victoire à la fin du compte. L'ambition reste la même avec cette équipe de l'Africa en construction ? Oui, l'Africa, c'est vrai, l'Africa traverse une turbulence, mais c'est l'Africa. Tu ne peux pas jouer l'Africa et jouer les derniers rôles. L'Africa, c'est l'Africa. Nous jouons tous les premiers rôles. Nous cherchons à jouer les premiers rôles cette année. C'est vrai, il y a tous les tracasseries, il y a tous les problèmes. Mais on va tout faire pour que les supporters reviennent. La semaine prochaine, on va se tripler des fois pour que l'ambiance revienne, pour arracher cette victoire à l'équipe de gagnant qui vient d'un match nul contre le Stade Abidjan. On va tout faire pour remporter ce match. Allez, c'est tout le monde qu'on vous souhaite. Ça y est, gros. Père Clavé, bonne somme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada